Bonjour, dans cette vidéo, on va entrer dans QuickBooks, les pièces de 1, de 2 et de 3 qui sont des ventes au client, donc différentes ventes qu'on peut faire à un client. Donc la première, notre entreprise fait une vente d'un jeu, donc c'est vraiment commercial ici, c'est un jeu qu'on avait acheté précédemment qu'on vend au client. Donc on va faire ici dans Excel, quand on avait acheté le jeu, le compte stock a augmenté, donc là on vend le jeu, donc le compte stock va diminuer de la valeur qui était mise dans le compte stock. Donc la valeur du jeu de l'achat, 16$. Quand on va vendre le jeu qui va faire diminuer le compte stock, ce 16$-là va aller dans le coût des marchandises vendues. Donc les charges de CMB vont augmenter du même coût de 16$. Ensuite, on fait une vente, bien sûr, il faut mettre notre compte de vente. Donc on va mettre notre compte de vente, qui est d'un produit, qui va aller mettre aussi dans notre état des résultats. Et la vente ici, elle est de 35,90$. Donc on va offrir nos taxes. Je vais mettre deux lignes, comme QuickBooks fait. Taxes à payer, qui est un passif. Ici, sur une vente, mon passif va augmenter. Je vais devoir plus d'argent au gouvernement. De 1,80$, puis 3,59$. Donc ça va toutes les deux dans le même compte. Ici, je vais juste m'assurer que mon format ici soit pareil que dans les autres cellules-là, comme ça, c'est un peu plus uniforme. Ensuite, l'argent. Le client paye comptant, donc mon compte en caisse, va augmenter le montant total de la facture. Donc j'ai fait une vente, j'ai reçu des taxes, le client m'a payé comptant. Ça a diminué mon compte de stock. Ça, ici, c'était dans mes actifs. Et ça a mis le montant dans mon CMV. Le montant de stock et CMV sont évalués au coût d'achat. Tandis qu'ici, mon compte de vente, c'est au coût de vente, au prix de vente au client. Donc on va aller faire cette opération-là dans QuickBooks. Notre fiche est déjà créée pour le studio. Donc, c'est quoi qu'on vient faire? On vient faire une vente comptant. Donc, vente comptant, ça va être dans reçu de vente. Si on n'est pas certain, vous pouvez aller voir le guide QuickBooks. J'ai fait un résumé dans la dernière page. Vente constant, reçu de vente. Donc, ici, c'est le type d'opération. Puis, quel est le nom de la fenêtre dans QuickBooks? De nouveau, reçu de vente. Mon client. Donc, qui est mon client? Client occasionnel. Donc, je ne sais pas c'est qui son nom. Il faut quand même que je rentre quelque chose. Donc, je vais rentrer client occasionnel. Puis, à chaque fois que j'ai un client paye comptant que je ne sais pas c'est quoi son nom, j'utiliserai client occasionnel. Si c'est une facture à payer plus tard, bien là, il faut absolument le nom du client en cas qu'il ne paye pas pour que je le rappelle. Donc, enregistrer ici. Pour rentrer un courriel, donc si vous voulez, vous pouvez rentrer votre adresse personnelle. Vous allez voir le type de courriel que fait QuickBooks. Ça, c'est le modèle standard de facture que vous allez recevoir. Mais, une entreprise pourrait ajouter son logo, pourrait ajouter, en fait, tout changer le format de la facture. Donc, j'ai rentré mon courriel à moi. Sinon, si vous ne voulez pas, vous pouvez juste marquer un cloud comme ça, « at gmail.com ». Ça n'a pas besoin d'être une vraie adresse. Mais, vous devez marquer quelque chose dans le champ dresse. Ensuite, date de reçu de vente. On est maintenant dans les pièces 2. À chaque fois que c'est marqué 2 au début de la pièce, ça va être des pièces de novembre. Donc, je vais le marquer ici, là, novembre. Je pense que c'est le premier. Donc, le premier novembre. OK. Mode de paiement, bien, c'est comptant. Bon, plus si on met espèce. Numéro de reçu de vente. Ici, ça apparaît automatiquement. C'est notre numéro de facture. Les factures doivent être de numéros qui suivent. Donc, QuickBooks prend automatiquement le prochain numéro. Ça se peut très bien que vous n'ayez pas le même numéro que moi parce que vous n'étiez pas rendu à la même place dans QuickBooks. Ensuite, l'argent va être déposé dans le compte de vente. Quand on va recevoir l'argent du client, on dépose dans le compte de vente. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vendu au client? Donc, il y a juste dans la fenêtre de vente, il y a juste produit et service. Parce que tout ce qu'on vend au client, on doit créer une fiche soit de produit, soit de service. Donc, on vient de vendre ce jeu-ci. On en a vendu un à 35,99 plus les taxes. Notre classe produit destiné à la vente, 41,38. Donc, tout est là. Je peux juste enregistrer la facture. Je vais aller voir dans mon journal. Non, mon journal, il n'est pas dans mes favoris. Je vais aller le chercher. Donc, pour mon comptable journal, je mets une petite étoile. Il ne va pas être dans le haut après parce qu'il va être dans mes favoris. Je vais mettre toutes les dates. Ça, j'ai toutes mes opérations. C'est celle du 1er novembre. Reçu de vente. Donc, mon compte en caisse a augmenté de 41,38. On va valider avec l'excel. Ensuite, mon stock 16 ici, on l'a. Coût des produits vendus, on l'a. 35,99, mon compte de vente, on l'a. Taxe à payer au crédit, les deux. Donc, notre facture, notre écriture est identique. Si on va voir, par exemple, l'état des résultats. On va voir ici qu'on a nos premiers revenus provenant de la vente de produits ou le compte de vente, un ou l'autre. Là, on en a deux qui veulent dire la même chose. Il faudrait peut-être normalement lever un. Et puis, si on veut voir notre état des résultats par classe, afficher les colonnes par classe. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. On voit que notre premier revenu est dans les produits destinés à la vente. Et dans la colonne produits destinés à la vente, on a notre revenu qu'on vient juste de faire. Puis, on a le coût, le prix qu'on a payé, cette vente-là. Donc, notre CMV contient seulement le produit qui a été vendu. Comme le dit la comptabilité d'exercice, on dit on met la charge au moment où le produit est vendu. Et en inventaire permanent, on respecte ce principe-là. Donc, tant que le produit n'est pas vendu, on ne le met pas dans le CMV. On le laisse dans mes stocks, dans mon bilan. Au fur et à mesure qu'on le vend, quand on met le produit ici, on va mettre notre coût des produits vendus ici. Donc, ça nous donne toujours des vraies marges. Là, on peut savoir, j'ai une marge de 19,99 qui a bien du bon sens. Si on était en inventaire périodique. Donc, périodique, pendant l'année, on ne respecte pas la comptabilité d'exercice. On la respecte juste après avoir fait une régule à la fin. En inventaire périodique, tout le coût de mes achats. Donc, j'ai acheté beaucoup de jeux. Ils seraient déjà tous dans mon coût des marchandises vendus dans mon compte achat. Donc, j'aurais, qu'est-ce que j'aurais ici? On va aller voir. Tout ce qui est dans mon bilan ici, le 4724. Ils seraient tous dans mon état des résultats. Je vais remettre par classe. Donc, on regarderait notre marge, puis on aurait une marge négative très, très haute qui ne serait pas le représentatif. Donc, si on veut tout au long de l'année avoir des marges ici représentatives, il faut absolument utiliser la comptabilité permanente parce que l'état des résultats et le bilan sont en permanence. Donc, ça, c'est ça pour cette facture-là. On va aller entrer l'autre facture. L'autre facture, la pièce de 2. Ici, tous au jeu. On fait une vente à Naomi Klein. Et pourquoi? Parce qu'elle loue un jeu pour 7 jours. Donc, c'est toujours le même jeu, mais ce n'est pas la même utilité. Là, ici, c'est le jeu qu'on a acheté, mais destiné à la location. Donc, on ne le vend pas. Donc, quelle va être l'écriture ici de cette facture-là? Elle paye comptant. On paye comptant. Donc, mon compte en caisse va augmenter. De 8,5. Je vais faire une vente, mais on ne va pas utiliser le compte vente. On va l'appeler peut-être revenu, provenant de la location de jeu. Donc, tous les revenus de location, on va les mettre dans ce compte-là. Et là, on pourra aller voir si je l'ai bien appelé le compte. On va aller voir ici, dans le plan comptable. Revenu de location de jeu. OK, c'est bien. Ici, je clique droit. Revenu de... Location de jeu. Un petit peu plus court. Et mes taxes. Ici, on a pour à diminuer le compte stock, parce qu'on n'avait pas mis ces jeux-là dans le compte stock. Qu'on les avait passés directe, la valeur de ces jeux-là, on les avait passés directement en charge. Donc, on va aller entrer cette facture-là. On peut vérifier ici, là. 8,5. 8,5. On va aller entrer cette facture-ci dans QuickBooks. Cette facture comptant, donc, toujours dans Client reçu de vente. Mon client n'est pas là. Je vais l'ajouter. Donc, même si elle paye comptant, même si ce n'est pas un gros montant, je peux quand même prendre son nom. Ça va me donner de l'information. Si, à un moment donné, je vais analyser mes clients, je vais me dire, bon, est-ce qu'elle est venue souvent, cette cliente-là? Si j'ai son courriel, je pourrais lui envoyer des courriels de promotion. Si on a des promotions de Black Friday, d'autres promotions. Donc, c'est toujours quand même intéressant d'avoir le vrai nom du client. Mais, on n'est pas obligé de lui demander. Tantôt, on avait mis le client occasionnel. Si on ne l'a pas, puis paye comptant, ça peut être correct aussi. Donc, on rentre son courriel. Je vous laisse reçu de vente ici. Deuxième jour. Dans les numéros 2, on va mettre 2 novembre. Mode de paiement espèce. Le numéro du reçu de la facture, il s'ajuste tout seul. Quel produit? Donc, là ici, ce n'est pas un produit qu'on a vendu. Ce n'est pas une vente commerciale. Donc, nous, on a déjà des produits ici. Mais, c'est tous les produits qu'on vend. Ce sont des fiches de stock. Les fiches de stock, ce sont des produits qu'on achète et qu'on revend. Donc, on utilise la fiche de stock qu'on achète. Ça augmente notre stock, notre inventaire. On utilise la fiche de stock. Quand on vend, ça diminue notre inventaire. Maintenant, je ne sais pas si vous m'entendiez. Je n'ai pas mis mon micro. Là, on va faire une fiche de location. Donc, c'est une fiche de service. Ici, service. Le nom, ça va être location de jeu 7 jours. Dans la catégorie, on ne l'en met pas. Dans la classe location de jeu, service de location. Je n'ai pas besoin de description. C'est quoi notre prix quand on fait une location 7 jours? 7 $. On veut le mettre dans le compte. Donc, quand on utilise ça ici, c'est vraiment quand ça va être des locations. Donc, on va le mettre dans le compte. Revenu. De location de jeu. Il y a des taxes. Donc, la personne sur sa facture va voir location de jeu 7 jours au coût de 7 $ plus les taxes pour un total de 8 et 5. Donc, puis étant donné que c'est une fiche de service, quand on a ouvert la fiche, on a sélectionné service et non stock. Bien, ça ne touchera pas notre compte stock. Ça va juste toucher le compte de revenu. Donc, quand je dis toucher, cette opération-là va seulement modifier le compte de revenu dans les états financiers. Dans les états financiers, les comptes stock ne seront pas modifiés ni CMV. Enregistrer. Je pense qu'ici, on peut directement aller voir le journal des opérations. Petit raccourci. Donc, le 2 novembre, mon compte courant 8 et 5. Mon compte revenu de location 7 et mes taxes. Bon, ça a l'air très bien. Et dans le rapport, état des résultats. On a l'air des résultats globales. On a encore une perte. Si précisément, on veut avoir plus d'informations, bien là, on peut le voir par classe. Ou on pourrait le voir par mois. Par mois, ça va nous aider vraiment à identifier notre perte. Parce que quand on le regarde par mois, on va voir que notre perte, elle est vraiment toute au mois d'octobre. Parce qu'au mois d'octobre, on avait des charges, mais on n'a pas de revenus. Et quand on commence novembre, bien là, on voit que novembre, on a des revenus. Donc, ça va être plus représentant. Ça nous aide à expliquer le fait de voir notre état des résultats par mois et non juste globalement. Donc, c'est toujours intéressant, moi, je trouve, là, de toutes ces options de voir l'état des résultats qui nous aident à analyser l'information. Donc, on va aller faire l'autre opération. Donc, l'autre opération, c'est la pièce 2-3. C'est l'entrée pour jeu sur place. Ça, vous allez être capable de le faire. Il va falloir faire une fiche de service. Parce que pour chaque produit qu'on vend, pour chaque item qu'on veut qui apparaisse sur la facture de vente, il faut faire une fiche de stock ou une fiche de service. Donc, une fiche de stock, quand c'est quelque chose qu'on a acheté, on l'a mis dans notre stock lorsqu'on a acheté et là, on le revend. Et quand c'est juste quelque chose qu'on vend, un service, comme ici, la possibilité de jouer sur place, bien, on va créer une fiche de service. Donc, ça, je vais vous laisser la faire. Ça, ici, il y a les deux. Vous allez être capable aussi. Ici, la pièce 2-5, c'est une carte cadeau. Donc, la carte cadeau de 50 $ plus la personne achète un jeu qui est toujours le style de jeu. Qui est un vrai jeu, hein, je vous le montre, là. Je ne sais pas, inventer ce nom-là. C'est un jeu à jouer. Donc, il y en a plusieurs, là. Plusieurs séries, là, mais c'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu qui a été inventé. Donc, on revient ici dans notre facture. On a vendu une carte cadeau de 50 $ et un jeu. Donc, on va juste traiter la carte cadeau au début. La carte cadeau, on va même l'enlever. Ici, je vais marquer ici qu'on a modifié l'onglet. On va juste traiter la carte cadeau séparément. Une carte cadeau, on ne met pas de taxes dessus. On va mettre les taxes quand la personne, à un moment donné, va revenir avec la carte cadeau et acheter un produit. Et c'est lorsqu'elle va venir et acheter un produit qu'on va avoir le droit de mettre la vente. Et c'est le compte de produit, de revenu. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va mettre les taxes. Donc, quand les personnes achètent la carte cadeau, on ne facture pas de taxes. Donc, c'est vraiment juste le compte en 15 qui va augmenter de 50 $. À ce moment-ci, comme on a dit, on n'a pas rendu de service. On n'a pas prêté un jeu. On n'a pas laissé la personne jouer sur place. On n'a pas fait de vente non plus parce qu'elle n'est pas repartie avec un jeu dans ses mains. Donc, on a reçu 50 $ et l'entreprise n'a rien donné en retour. Donc, là, l'entreprise, elle a une dette envers son client. Donc, il nous faut un compte de passif. Donc, il va s'appeler comment le passif? Habituellement, on l'appelait produit perçu de la vente. Ça veut dire qu'on a reçu l'argent, mais on n'a pas encore donné rendu service ou le produit au client. Donc, 50 $. On peut aller voir exactement comment s'appelle le compte de passif. Si on en a un dans notre plan comptable. Donc, actif, un passif. On n'en a pas ici. Donc, on va aller voir quand on va le créer dans QuickBooks. Si QuickBooks crée un compte automatiquement. Ou si nous, il va falloir créer un compte. Donc, c'est quand même une facture de vente. Donc, on va aller dans Reçu. Reçu de vente. Nouveau reçu de vente. Notre client, c'est... Mathieu. Je pense qu'on ne l'avait pas. Donc, on va l'ajouter ici. Pour la date de... Premier jour du mois en cours. On va changer ça aussi. On va mettre 5M parce que PS5, c'est supposé d'être 5. Ça, c'est mon erreur. Je vais vous mettre ici un petit peu en jaune. Ce qui a été changé. Puis, on a enlevé toute cette information-là ici. Vous pourrez l'enlever aussi sur votre facture. Numéro de facture, ça ne sera pas un non plus. Ça va être 5 ou plus loin. Comme ça. Le numéro de facture, par contre, prenez celui qui est automatiquement apparaît dans QuickBooks. Donc, le 5 novembre, on reçoit de l'argent en espèces pour un produit. Là, il va falloir rentrer notre produit carte cadeau. On va ajouter. C'est un service. Ça, c'est pas... On a dit ça qu'on a en inventaire. Donc, carte cadeau. Et là, classe, on n'en mettra pas. On n'en mettra pas de classe. Parce qu'à ce moment-ci, rien qui va aller dans l'état des résultats. On va juste avoir un compte en caisse et un compte de passée. Donc, on va voir. Le prix, on va le mettre lors de la facture, qu'on puisse le changer. Compte de revenu, c'est la possibilité de ne pas en mettre. Il n'y a pas la possibilité de ne pas en mettre. Et là, on va aller voir si je peux mettre mon compte de passif. Je ne l'ai pas. Je vais l'ajouter ici, mon compte de passif. Donc, dans mes autres passifs à court terme. Dépense, pré-payé, payable, non. Passif à court terme. On va l'appeler « Produits perçus d'avance ». Résulté est fermé. Et il n'y a pas de taxe. Donc, on va le mettre ici. En achat. Donc, ici, on a fait une vente d'une carte cadeau. On va avoir une carte cadeau de la valeur de 50 $. Ici, marqué 50. On ne marque pas dans le champ « Montant » parce que « Montant » il fait la quantité fois le taux. Et le montant ici, c'est 50 $. Ça m'a bien l'air correct parce qu'on lui a dit d'utiliser le compte de produits perçus d'avance. Il n'y a pas de taxe. Donc, on va aller voir ici. On va faire « Enregistrer ». On ne veut pas mettre de classe parce qu'il n'y a pas de compte d'état des résultats. On va aller ici dans « Plus », « Journal des opérations » pour voir ce qui s'est passé. Le compte de banque augmenté et le compte de produits perçus d'avance aussi dans mes passifs. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait. Si on veut aller voir, par exemple, dans mes ventes, ça n'a pas ajusté ici le solde courant à Mathieu. Il ne doit pas d'argent. Donc, ça n'a pas fait comme si nous, on avait une dette envers Mathieu. Donc, ça n'a pas lié cette dette-là spécifiquement au client. Mais, c'est indiqué que l'entreprise a une dette envers ses clients dans le bilan. Donc, dans « Rapport de fonctionner », « Bilan ». Ici, « Passif court terme », on a un passif de 50 $. Et puis, notre compte TPS TVQ à payer est égal à moins de 2 000. Donc, on n'a pas d'argent à payer. On a de l'argent à recevoir. Ça, c'est dû au fait que, c'est rare que ça arrive, mais c'est dû au fait de notre mois de novembre. On a tellement fait d'achats et on n'a fait aucune vente. Donc, c'est vraiment tout le montant à recevoir de nos dépenses du mois d'octobre. Par le mois d'octobre, on a fait plein d'achats et on n'a pas fait de vente. Ensuite, si ça vous tente de voir le compte TPS-TVH, vous pouvez toujours changer le nom du compte. On va dans « Plan comptable ». Donc, ça, c'est le compte ici qui est utilisé. TPS-TVH à payer. On peut ici aller modifier le compte et l'appeler « Taxe à payer ». Ce n'est pas très grave. Maintenant, il va apparaître « Taxe à payer » parce que moi, c'est ça que je mettais sur mes factures ici. On va en faire une « Taxe à payer ». Juste comme vous voulez. Donc, OK. Donc, c'est terminé pour ces trois opérations-là de vente et vente d'une carte cadeau. Maintenant, suite à la vente de la carte cadeau, à la pile de 5, on avait vendu une carte cadeau d'une valeur de 50 $. On avait indiqué qu'on a un passif. Maintenant, quand la personne vient acheter avec la carte cadeau, quelle va être l'opération qui va être passée? Donc, ici, Mathieu a donné la carte à Béatrice qui est venue et achète le jeu « King Domino » qui a une valeur de 31,99 $ plus les taxes. Et elle va payer avec sa carte cadeau. Donc, elle ne va pas donner d'argent aujourd'hui. Puis, elle va avoir un solde sur sa carte cadeau de la différence 50-36. Quelle va être l'opération qui va être passée dans les livres? Bien, là, elle part avec un jeu. Donc, là, il faut passer notre opération de vente. On va mettre un produit de 31,99 $. Et en même temps qu'on met notre opération de vente, on va mettre nos taxes. Donc, c'est une vente. Donc, on va avoir plus de taxes à payer au gouvernement. Et elle ne donne pas de sous, par contre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va diminuer le passif produit perçu d'avance. Pour dire qu'on lui doit moins d'argent parce qu'on a rendu une partie du service. Une partie de la dette qu'on avait. Donc, on va diminuer notre compte de passif produit perçu d'avance de 36,78 $. Maintenant, on fait quand même une vente d'un jeu. Donc, il ne faut pas oublier de diminuer notre stock puis mettre notre charge. Donc, on va mettre notre CMP. Donc, ce jeu-là avait coûté combien? Parce que là, c'est dans le CMP. Dans le compte de stock, ce n'est pas le prix de vente. C'est bien le prix d'achat. Donc, ce jeu-là avait coûté King Domino 12 $. Je vais juste mettre le même format partout parce que là, ce n'est pas très beau. OK. Donc, on a fini notre opération dans Excel. On va y rentrer cette opération-là dans QuickBooks. C'est pas ici QuickBooks. Donc, on vient de faire une vente. On va dire que c'est une vente comptante. Donc, reçu de vente. Mon client et actrice, ma cliente. Je pense que c'est le 9. Donc, le produit qu'on a vendu qui va faire bouger notre inventaire. On a vendu le jeu King Domino. Un jeu à 31,99 plus taxe qui va aller faire augmenter nos produits dans la classe produits dessinés à la vente. Et on va créer un autre produit, notre produit carte cadeau ici. On va le faire diminuer. Donc, le produit carte cadeau est relié au compte produit perçu d'avance. Mais là, on veut diminuer le compte produit perçu d'avance de 36,78. Donc, ici, on va faire moins 36 et 78. Puis, pas de taxe sur cette ligne-là. Donc, le solde à payer de cette personne-là, c'est zéro. Donc, il n'y aurait rien qui va toucher ici notre compte de banque qu'on a indiqué. Donc, on enregistre ici. Donc, on a mis le produit qu'on a vendu. Puis, ensuite, on a mis le produit carte cadeau, mais qu'on a fait diminuer. Puis, on n'a pas mis de taxe sur ce produit-là. Enregistrer. On n'a pas mis de classe à une ligne. C'est correct parce que c'est une ligne de bilan. Ensuite, on va aller voir l'écriture qui est passée. Donc, mon compte courant en caisse n'a pas bougé. C'est bien. On a mis le CMV, diminué le stock de 12. C'est parfait. On avait ça aussi. On a mis notre revenu provenant de la vente du jeu. Les taxes provenant de la vente du jeu. Et ici, produit perçu d'avance. On l'a diminué. Donc, au débit, un passif au débit de 36 et 78. Donc, on a terminé cette écriture-là. Ce qui n'est pas pris en considération présentement, c'est le solde sur la carte. On ne sait pas exactement... Là, étant donné qu'il y a juste une carte en circulation, on peut aller voir dans notre bilan. Dans le bilan, on peut voir le total des cartes en circulation. Donc, on va pouvoir voir ici que produit perçu d'avance ici, 13 et 22. Donc, on a encore des personnes qui ont des cartes cadeaux d'une valeur de 13 et 22 qui doivent venir acheter quelque chose. Donc, si c'était une grosse compagnie, on aurait des milliers de dollars ici. Mais, pour l'instant, la façon dont on a fait dans QuickBooks, ça ne gère pas exactement le solde sur cette carte-là. Dans ça, il faut des cartes avec des codes barres magnétiques. Donc, ça, on ne verra pas à l'intérieur de ce cours. Mais, pour l'instant, c'est vraiment important de comprendre l'impact des cartes cadeaux sur les états financiers. Donc, pour ça, ça fonctionne très bien de la façon qu'on a fait.